Eh bien, salut les confinés, c'est Christophe Godin, guitariste de son état, et Everyone et Heartforce ont eu l'immense gentillesse de me proposer de vous présenter un top ten des riffs ou des solos de guitare qui ont pu me marquer ou me plaire. Et en fait, j'ai un petit peu contourné, c'est-à-dire que je me suis penché surtout sur ma collection de vinyles achetée quand j'étais adolescent et quand j'étais en construction musicalement. On l'est toujours, mais en tout cas, les choses qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gamin et que je me suis mis à la guitare. Donc je vous propose une liste qui est non exhaustive, parce qu'en fait, fatalement, il y a des dizaines, des centaines de riffs qui m'ont marqué ou des solos de guitare, mais là, j'ai choisi dans ma pile de vinyles ce qui m'avait le plus marqué. Alors j'avais un peu les boules parce que je n'ai pas retrouvé le tout premier que je voulais vous présenter. C'était le Back in Black de ACDC, parce que tous les riffs de cet album m'ont influencé. C'est un des disques qui a eu le plus gros impact sur moi, mais il y en a un tout particulièrement qui s'appelle What You Do For Money, Honey, avec juste quatre accords au début. Et ça a vraiment fait partie des riffs que j'ai découvert quand je ne jouais pas encore de guitare, c'est ma frangine qui écoutait ça. Et à chaque fois que j'entendais ce morceau, il y avait un truc qui se passait, et je pense que c'est vraiment un des albums et un des riffs qui m'a le plus donné envie de me mettre à la guitare électrique. Donc c'est celui que je mets. Il n'y a pas de top, parce qu'il n'y a pas d'ordre, mais en tout cas, c'est celui que je mets comme un des riffs les plus importants. Puis ensuite, j'ai fait une chronologie. Alors évidemment, ça, j'aurais quasiment pu faire entièrement mon top ten avec ça, parce que je crois qu'il n'y a pas un morceau qui soit acheté, mais il y en a un tout particulièrement. En fait, il y en a deux. Il y a l'intro de Running With The Devil, parce que l'entrée de ce disque est juste monumentale. Mais c'est surtout un shuffle boogie très rapide qui s'appelle I'm The One, où les parties de guitare sont juste dantesques, le son de guitare est atomique, bien en avance sur... Parce que là, on est en 77 quand même. Bien en avance sur son temps, et il y a tout, en fait. La pochette, je trouve, a un look d'enfer, le logo est terrible. Ils ont un look fabuleux. Il y a Alexandre Allen qui prend feu, en plus. Donc, voilà. Puis derrière, démonstration de souplesse au niveau des hanches de la part de David Lee Ralph. Il y a tout dans cet album. Et en tout cas, il y a une bonne partie de ce qui a fait ma culture guitaristique. Alors ensuite, j'ai choisi quelque chose qui est plus assimilé au hard rock que véritablement hard ou heavy. C'est plus rock sudiste. C'est Molly Hatchett. Alors ça, c'est un album que j'adore. Alors déjà, il y a le dessin de Frazetta. Moi, j'ai été graphiste et je suis très sensible à ça. Frazetta est un des dessinateurs d'héroïque fantaisie que j'adore. Il y a le fait qu'il soit trois guitaristes et qu'il joue devant beaucoup de monde. Et puis, il y a aussi simplement le fait que le premier morceau, Beating the Hadz, qui est aussi le nom de l'album, c'est un des premiers riffs de guitare, peut-être même le premier riff de guitare que j'ai su jouer. Donc, un riff qui a vraiment été important pour moi. Et culturellement aussi, c'est vraiment un album fondateur. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ça parce que j'étais fan de punk et j'étais fan de hard rock. Et le seul groupe qui, pour moi, faisait l'amalgame entre l'énergie, la violence du punk et puis un son déjà un peu heavy, hard rock encore à l'époque, mais qui allait devenir une référence pour tous les fans de heavy. Et alors étonnamment, ce n'est pas Ace of Spades qui est le morceau qui m'avait le plus marqué à l'époque. punk, c'était We Are The Road Crew, parce que je trouve qu'il y a dedans une énergie punk totalement incroyable. Et c'est vraiment un riff qui m'a marqué. Donc voilà, très important pour moi. Alors ensuite, on bascule dans un... On est presque quasiment à l'autre bout du balancier qui a fait ma culture heavy. C'est plus bluesy. C'est cet album de Whitesnake qui s'appelle Come and Get It. Coverdale chante comme un dieu dessus. Il y a une vraie influence du blues. C'est plus du hard blues ou du heavy blues d'ailleurs que véritablement du hard rock. Et il y a un morceau qui s'appelle Don't Break My Heart Again, qui est pourtant plus basé sur le clavier, mais c'est un des premiers riffs que j'ai entendus où il y a une basse qui fasse poum 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 poum, et avec dessus les accords de guitare et de clavier qui bougent. Et ça m'a beaucoup beaucoup influencé, ça aussi, dans la compo. Je me suis très souvent inspiré du Whitesnake de cette époque-là, parce que je crois que j'aurais rêvé d'être chanteur et de chanter aussi bien qu'un type comme Coverdale. Voilà. Ça, ça m'a vraiment marqué. Et tout particulièrement ce riff. Alors là, un incontournable. Alors j'ai hésité, parce que je voulais mettre du Judas Priest, et malheureusement je n'ai pas retrouvé mon Screaming for Vengeance, mais en fait en même temps j'ai acheté cet album-là, et pour moi en fait, cet album et le Screaming for Vengeance, il faudrait qu'on imagine, peut-être que, je sais pas si vous pourriez mettre une incrustation comme si dans la main j'avais aussi le Screaming for Vengeance, c'est les deux albums qui ont vraiment forgé ma culture heavy metal. Et en l'occurrence, le riff de Number of the Beast, c'est définitivement quelque chose qui m'a... J'ai presque envie de dire qu'il m'a trouvé le cul. Voilà. Parce que ça m'a donné envie vraiment de composer des choses qui soient à la fois complexes et super énergiques, parce que cet album il est très complexe, mine de rien. Mais puis pareil, le design est pareil d'ailleurs pour le Screaming for Vengeance. Voilà, c'est ces deux albums, j'aimerais vraiment avoir le Screaming, mais je ne l'ai pas retrouvé non plus, avoir le Screaming for Vengeance dans la main. Et d'ailleurs, si j'avais le Screaming for Vengeance, je mettrais de l'autre côté le riff de Electric Eye, avec The Alien en intro, parce que ça, au niveau de la puissance et de la lourdeur, on est en 83, je pense, quand on réécoute ces albums, la prod est juste hallucinante pour l'époque, et il y a un son massif. Dans la même période, les Allemands s'en tirent pas mal, avec, je crois, c'est le premier album qui a été enregistré en numérique, album de Heavy en tout cas, et ce Blackout, c'est aussi un des premiers albums que j'ai acheté avec Missou, quand l'époque était encore au franc, et que le monde était en noir et blanc. Et il y a un riff que j'adore là-dessus, c'est Can't Live Without You, parce que ça commence en faisant juste coucou, 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 en palm muting comme ça, et c'est une des premières fois que j'entendais du palm muting, j'avais déjà entendu ça à l'époque de Purple avec Highway Star, mais je jouais pas encore de guitare, donc je comprenais pas ce que c'était que du palm muting, là j'avais un an de guitare, moi j'ai commencé en 81, donc ça c'est en 83 je crois, ou 82 je sais plus, 82, donc j'avais un an, un an et demi, deux ans de guitare quand j'ai découvert ça, la pochette j'adore, et ce riff tout particulièrement, ça m'a donné envie de jouer du palm muting et d'avoir des gros riffs acérés et serrés, justement. Alors ensuite, Bark at the Moon, pour moi chef d'oeuvre des années 80, et un riff que j'adore, tout le monde bien sûr adore le riff de Bark at the Moon, mais un des riffs les plus puissants pour moi, c'est le riff qui commence cet album, qui s'appelle Rock'n Roll Rebel, qui est un riff en fa dièse, et moi j'adore le fa dièse, et il est à la fois super puissant et super groovy, parce que la partie de batterie de Tommy Aldridge est super aérienne, il y a des solos de gratte terrifiant dedans, Jake Ely joue comme un tueur, et ce riff, Rock'n Roll Rebel, je me souviens quand j'ai mis le CD, le vinyle pardon, sur la platine et que j'ai découvert ça, j'ai fait, oh, et j'ai eu envie de jouer en fa dièse, donc ça aussi grosse influence sur ma façon de jouer et sur mes compos. Alors peut-être qu'on va se moquer de moi, parce que ça a probablement pris une petite claque, culturellement, mais quand c'est sorti, ça, ça a été une claque, culturellement, parce qu'on n'avait jamais entendu un mec jouer à cette vitesse-là, avec tout ce vocabulaire un peu classique, c'est pas de super bon goût, mais moi quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie de guitariste, parce que, avec l'influence de ma maman qui est musicienne classique, et ma culture, Hard Rock, Rock, Heavy, Prog, même Jazz Rock par moment, ben en fait j'ai trouvé un petit peu tout ça sur cet album, qui est instrumental, il y a un ou deux morceaux chantés, je crois, et le début du morceau, black star qui fait poum 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 qu'un tout 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 et même stigne qui commence à faire un solo qui dure à peu près d'ailleurs qui dure à peu près 40 minutes c'est à dire que le solo en fait il dure tout le tous les morceaux parce que c'est que des solos de solos de solos de solo mais mais voilà c'est une tuerie il est jeune à l'époque il a je crois un peu plus d'une vingtaine d'années et il joue comme un titan c'est hallucinant grosse influence pour moi. Alors, presque le contrepoint de Malmsteen sur l'album Rat, qui est alors pour le compte un album beaucoup plus, on est dans le air metal, mais dedans il y a un guitariste qui s'appelle Warren de Martini, c'est lui là, et en fait Warren de Martini pour moi c'est la suite logique de Van Halen, c'est-à-dire que c'est un guitariste qui est super flashy, avec encore des couleurs un peu bluesy, qui sait utiliser toutes les techniques modernes, du legato, du tapping, etc. Et ça explose complètement sur un morceau tout particulièrement, qui s'appelle In Your Direction, où il y a deux solos de guitare qui encore aujourd'hui me font... j'adore les écouter, parce que je trouve qu'il y a tout dedans, il y a un côté très aérien, il y a un côté virtuose mais sans prétention, et il y a un côté très... très Van Halen, dans le côté joyeux, je sais pas comment dire, il y a une légèreté, et en même temps c'est super sophistiqué, ça ça m'a énormément marqué, et d'ailleurs l'album suivant, Invasion of Your Privacy, aussi, avec des riffs comme Lay It Down, que j'aurais pu citer, j'aurais pu en citer un paquet, j'aurais pu vous citer du saxon aussi, ça a été un des premiers groupes que j'ai écouté, et c'est un petit peu comme Motorhead, dans saxon il y avait un côté très rock'n'roll, et à la fois les prémices d'un heavy qui sera beaucoup plus... beaucoup plus renforcée par la suite, et puis pour finir, puisque là on en était à neuf, j'ai pris Loudness, Loudness parce que Takira Takazaki, le Van Halen japonais, et tout particulièrement le riff de Crazy Night, encore un riff en fa dièse, et encore un album produit par Max Norman, comme le barcade de Moon, de Ozzy Osbourne, et en fait dans cet album, il y a des solos de guitare terrifiants, il y a des riffs monstrueux, et il y a surtout un son de guitare, qui est juste hallucinant, on est en 84 je crois, que je dise pas de bêtises, que je dise pas de bêtises, que je dise pas de bêtises, où est-ce qu'il est ? 84, on est en 84, et en fait il a déjà le son de gratte, qu'ont pas mal de groupes au début des années 2000 dans le heavy, et surtout il y a une inventivité dans les riffs, et tout particulièrement dans ce Rock'n Roll Crazy Night, il y a un solo, mais qui est affolant, et puis ils ont un look, quand même, qui est incroyable, ils sont sortis d'un manga, ou d'un épisode de Shogun, et avec des têtes de air metal, mais japonais, et il a une guitare, je sais même pas ce que c'était, je crois que c'était une... je sais pas en fait, en fait, je m'en fous, mais voilà, terrible ça, terrible. Alors je remercie d'ailleurs nos camarades de Heavy One et de Hard Force de m'avoir permis de faire ça, parce que ça m'a permis de me replonger dans plein de vieilleries comme ça, et encore une fois je vous ai dit, j'aurais pu en citer plein d'autres, parce que des riffs qui m'ont influencé, et ça continue encore maintenant, mais je trouvais intéressant de se replonger là-dedans, parce que, bah voilà, c'est mon adolescence, j'avais 3-4, ouais, 3-4 ans de guitare à peu près, quand tout ça est sorti, et c'est ce qui a vraiment forgé mon... mon identité, pour peu que j'en ai eu, en tout cas mon identité guitaristique, et je suis toujours autant fan de ces choses-là, et d'ailleurs je pense que ce soir, après un bon verre de rouge, j'irai m'asseoir près de ma platine vinyle, et je prendrai ces 9 vinyles, et j'irai piocher quelques morceaux, et je boirai mon verre de vin rouge, en pensant à vous, les confinés, et vous vous direz, et bah lui, c'est un confini ! Ha 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 !